Définir le plan d'action qui est le mieux adapté à son activité et surtout le plus réaliste possible. Ce matin, nous accueillons au sein de la Direction régionale des Pays de la Loire de BPI France une trentaine de chefs d'entreprise pour parler de la performance énergétique des bâtiments. Pour ce faire, nous avions des experts du sujet BPI France et nous avons également demandé à trois entreprises de venir témoigner. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit tout prendre comme une contrainte, c'est-à-dire que c'est un décret avec des objectifs atteints à très court terme et puis on le subit. Ou soit au contraire, le prendre de façon dynamique, embarquer ses collaborateurs et dire que c'est aussi une opportunité. La première opportunité, c'est de réduire son coût énergétique. Avec les événements sexuels, on sait que le coût de l'énergie augmente. Je pense que le premier enjeu et l'opportunité, c'est de réduire ses consommations. Et bien sûr, après, c'est de commencer à s'inscrire dans une démarche de transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada